bonjour à tous et à toutes alors cette vidéo en quelque sorte en deux parties dans la même ce pour vous montrer deux annonces alors une que j'ai déjà épluché celle ci et une deuxième que l'on va éplucher ensemble parce que le prix me paraît vraiment bas et vu les jantes c'est une intense alors on va voir ça de plus près une qui se trouve dans 77 ça n'est marne et donc l'autre dans lyon celle ci 7500 euros donc zoé zen 90 déjà ça titille un petit peu c'est intriguant ça parce qu'une 90 elle aurait déjà pas les jantes comme ça et elle serait pas à ce prix là on va voir ça full l'option garantie or oula va voyons c'est un particulier je clique sur l'annonce déjà 2014 bon déjà 90 il peut l'enlever ça ressemble à rien kilométrage c'est peu en même temps bon c'est dans la moyenne ça dépend des forfaits que l'on prend forfait kilométrique garantie or renault 12 mois alors lui c'est un particulier il propose une garantie or renault 12 mois soit il a acheté dans une concession on va d'occasion dans une concession renault avec une garantie il leur revend aussitôt alors parce qu'elle encore garantie 12 mois déjà c'est intriguant deuxième intrigue 7500 euros ça me paraît peu élevé même s'il ya des personnes qui ont trouvé désolé vraiment pas cher c'est quand même l'excepte exceptionnel parce que le prix moyen d'une zoé c'est entre 8000 9000 euros c'est souvent la finition suivant l'état du véhicule les options et autres c'est ça si vous trouvez moins cher c'est un particulier en général qu'il a vendre à moins cher c'est pas une concession bien sûr alors autonomie comprise entre 130 et 190 190 non enfin moi j'ai fait une fois 190 kilomètres c'est exceptionnel il faut que toutes les conditions soient réunies rouler pas trop vite pas de vent ou vente d'eau toujours en pente non le terrain plat c'est suffisant mais en attention à sa conduite conduite pépère normal quoi pour se balader oui on atteint 190 kilomètres c'est ce que j'ai fait donc lui c'est un moteur que 90 comme bien 130 vous ferez moins en hiver soit tourner autour de 110 kilomètres location de batterie suivant kilométrage annuel oui oui d'accord ensuite batterie échangeable contre une avec autonomie de 300 km là c'est vraiment un gros baratin pour accélérer la vente de la voiture parce que vous arrivez devant la personne qui vend la voiture si c'est vraiment une annonce sérieuse il va vous dire oh ah bon ça se fait plus ah je savais pas on m'a pas prévenu oh je suis jamais au courant de rien ah bah excusez moi alors ah bah tant pis vous la prenez quand même ah bah non c'était juste par curiosité ah voilà non coûts supplémentaires bah oui à l'époque mais ça a duré trois mois quatre mois c'est tout entre 2017 et 2018 et et renault ne refroid pas l'opération parce qu'il n'arrive pas à fournir les batteries déjà pour les zoé qui sont en plein boum hein là ils s'en vendent ils s'en vendent ce mois-ci c'est enfin le mois dernier c'est 4000 zoé qui ont été vendus allocation de la batterie reste d'actualité après l'échange bien entendu ça fait partie du reste c'est bidon complètement bidon alors caméra de recul et je suis sûr qu'il a mis radar de recul ah bah tiens non genre bah oui voilà bon il l'a mis hein ah il l'a fait il a osé il a osé caméra de recul ou radar de recul sur cette finition là oui c'est soit l'un soit l'autre mais comme c'est une 2014 bon en plus il n'y a qu'une photo c'est déjà pas normal une photo alors qu'on la voit à trois photos gratuites sur le bon coin il s'est bien défendu de montrer l'intérieur et de voir de montrer l'arrière surtout pour bien confirmer ses dires dans l'annonce pack fumeur mais véhicule alors détecteur de pluie oui tout ça c'est ça fait partie de la finition zen alors ce qui est dommage c'est qu'il a eu courage de prendre une photo de l'intérieur pour montrer justement le système d'assainissement d'air avec les parfums et comment le système de ionisation de l'air contre les particules fines parce que ça ça existe en 2014 ça y est c'est un pack d'origine qui n'est plus fourni maintenant depuis 2017 c'est dommage alors clé de cartes fournies normalement ces démarrages je crois que c'est démarrage carte main libre mais je ne suis pas sûr donc tant que doutes je n'irai pas plus loin ah oui mais totale aussi un donc je critique mais bon c'est dans bon sens que je critique un ce genre d'annonce qui n'est pas avenante vous verrez bien ceux qui s'intéressent ça m'étonnerait alors c'est celle ci j'ai bien mis de côté et ensuite celle là parce que le prix est vraiment bon très bas incroyablement bon c'est une 2013 donc comme la mienne j'espère qu'il va mettre le mois le mois est extrêmement important si ça mars avril ah non faut pas prendre un surtout pas donc mars avril c'est de 3 ou 4 2013 les moteurs ont été modifiés pour être soi-disant plus léger et ça a été une catastrophe enfin dans le sens qu'il y a eu beaucoup de pannes de moteur d'ailleurs ce sont les les pannes de moteur de cette période lors que les gens ont connu après après bien sûr c'était fiabilisé ils ont refait ils sont venus en arrière bon ils font des erreurs mais bon c'était pris en charge sous garantie il n'y a pas de problème alors 69 mille kilomètres c'est bien le métrage qui correspond alors alors là si vous voulez des renseignements bah vous appelez le 12 ça n'existe plus les renseignements ah non ça n'existe plus on va voir quand même de plus près les photos bon bah oui gauche droite l'intérieur planche de bord clair ah oui comment ça se reflète sur le pare-brise il n'y en a que ça gêne hein il n'y en a que ça gêne pas moi ça me gênait là le système erlin qui est noir à l'intérieur est noir c'est quelle finition on sait pas oh bah dis donc mais à 6000 euros ça vaut le coup de demander hein ah bah oui à 6000 euros ça vaut le coup parce que si c'est une finition je crois d'après ce que je vois ce serait ça serait l'intense est ce que pommeau est en cuir le volant en cuir ça c'est sûr c'est pas évident de voir différences les sièges sont noirs on dirait l'intense si c'est l'intense en plus vous avez toutes les options donc oui ça vaut le coup ça vaut le coup de demander parce que 6000 euros pourquoi qu'il avant si peu cher parce qu'à ce compte là s'il est 26 mille euros ça veut dire qu'il ya encore une négociation possible il faut voir ce qu'ils proposent les câbles tout ça et les pneus l'état des pneus parce que si ça fait comme moi méfiez vous les pneus ils sont d'origine ça m'étonnera ils ont été changés sauf à l'arrière moi ils sont d'origine à l'arrière bon bah c'est plus des pneus c'est des moi ils vont être changés de toute façon ça va pas tarder je sens je vais maintenant sur un choix d'une zoé c'est une annonce sérieuse fait par quelqu'un de sérieux ça se voit c'est la première r90 donc batterie 400 km à ce prix que je vois du moins pour ma part et c'était le lien m'a été envoyé par une personne une abonné que je remercie au passage et ça m'a permis de voir cette annonce parce que il y en a beaucoup les zoé chercher fouillé dans toute la france ça prend du temps donc 11 890 ça a un prix comme une boîte de conserve c'est pas 4,99 c'est 4,98 bah là c'est pareil bah vous négociez à 11 500 et pourquoi pas 11 000 alors si vous partez avec une zoé de 400 km en finition zen à 11 000 euros ça c'est une affaire ah oui et même si vous payez l'allocation de batterie bah heureusement qu'on paye l'allocation de batterie parce que c'est avec la batterie cette voiture là on pourrait pas se l'acheter pour la majorité d'entre nous ce sera inaccessible trop cher et elle serait concurrentes directes d'autres modèles peut-être plus intéressant au même prix que lorsqu'ils rendent la zoé intéressante c'est parce qu'elle est pas cher à l'achat et l'allocation de batterie en fin de compte c'est l'étalement du coût de la batterie sur la durée il faut six ans sept ans pour amortir une batterie et si on l'achetait tout de suite bah on perdrait de l'argent au final parce que la batterie on l'apparaît cash cher que là en ce procédé de location on la paye dans le temps et enfin en fin de compte on est gagnant on n'est pas perdant c'est sûr que psychologiquement on se dit on paye un crédit pour la voiture on paye un crédit pour en quelque sorte pour la batterie oui mais la voiture vous l'avez et la batterie vous l'avez après c'est étalé dans le temps de toute façon tout tout fonctionne à crédit quand on n'a pas les moyens de faire autrement ces principes alors voyons de plus près modèle 2017 donc ça fait partie des premières zoé 400 km donc la batterie est fiable puisque j'en ai eu une mois pas de problème kilométrage qui correspond à ce type de voiture c'est une voiture qui fait pour la route celle ci pour l'autonomie du moins grâce à l'autonomie on peut faire vraiment les trajets traverser 600 km avec une recharge n'oubliez pas sort vous faites réellement 600 km avec une recharge avec en prime une tolérance de 50 km entre chaque recharge vous pourriez faire 700 km avec une recharge mais alors là vous seriez en bout de batterie il ne fera pas que la borne que vous arrêtez repéré elle soit occupée ou en panne parce que alors là c'est sos renouveau pour la recharge mais oui on peut réellement faire des grandes traversées j'ai fait une vidéo sur l'autoroute qui parle d'une traversée entre la ville de trois et perpignan ouais perpignan je crois et là il va 825 km sur autoroute mais sur autoroute on se doute bien ce genre de voiture qui plafonne à 130 km heure réelle elle n'est pas conçue pour rouler à 130 km heure sur autoroute elle peut faire de l'autoroute mais vous allez faire 200 km la batterie va être épuisée et donc ça va demander un temps de recharge qui est long parce que la batterie il faut mettre 40 kg dedans en intensité de courant 40 mille watts donc du coup l'autoroute on peut la faire à 110 voilà 110 km heure comme sur une rocade est ce que ça en vaut la peine sur des distances inférieures oui jusqu'à 400 km je dirais oui parce que vous allez faire qu'une recharge vous n'allez pas perdre trop de temps pour ceux qui veulent vraiment prendre l'autoroute qu'ils peuvent pas faire autrement tout simplement bah oui c'est possible pas sur les grandes distances là ça va vous allez perdre du temps un temps fou sur les recharges et ça va être productif avec une zoé q90 vous divisez par 2 une zoé q210 oui 22 kW alors modèle zen la batterie le temps 15 minutes mise en service de 23.3 donc c'est ce que je confirme 2017 donc il n'y a pas de problème sur ces zoé là puisqu'elles sont reparties d'une base existante depuis des années donc c'est bien une phase 2 avec batterie 400 km donc il n'y a pas de souci de joint de portière de taux de trucs même la loi d'amortissement était modifié de phase 1 à phase 2 ça améliorer beaucoup de choses à partir de 2016 ça améliorer beaucoup de choses je dis pas tout parce que je ne sais pas tout non plus fourni avec la prise de charge rapide donc il dit pas laquelle mais c'est type 2 de toute façon c'est une obligation là c'est vraiment du type 2 la type 3 ne vous manquera le câble mais bon vous précipitez pas parce que la plupart des bornes que vous aurez accès ça sera du type 2 voilà éventuellement plus tard vous pourrez acheter un câble type 3 par sécurité c'est donc jamais ça a un coût c'est sûr alors radar arrière donc là il n'y a pas la caméra la première erreur de mettre la caméra non c'est radar voilà et celui-là c'est feu automatique contrôle bon ça c'est obligatoire depuis fin de 2014 donc c'est pas une option de avant 9 Michelin ça c'est intéressant bon déjà l'avant c'est 9 déjà vous avez une base 9 il faut savoir que les jantes ce sont des jantes ça je le sais 16 pouces donc des pneus de 195 ils sont un peu plus chers que les pneus 185 mais vous avez la garantie que ce sont des pneus Michelin certifiés véhicules électriques c'est marqué EV véhicules électriques ils sont plus chers que les autres Michelin mais ils sont vraiment une résistance impressionnante on a une très bonne tenue de route sous la pluie et sur le sec alors oui ils sont vraiment excellents ces pneus là ça vaut le coup de mettre plus cher le Michelin de toute façon les Michelin en général ce sont des réussites en pneus ils sont plus chers mais il y a une raison on paye la qualité voilà et ils sont vraiment résistants à l'usure ces pneus là si je mettais par exemple une marque comme Kleber une marque en coude ou je sais pas quoi japonais enfin asiatique ah bah les pneus ils vont faire 3 fois moins de temps elle a tellement de puissance un moteur électrique ça demande tellement d'accroche au sol c'est pour ça que ces pneus là ont été conçus pour la voiture électrique la Zoé parce que elle est tellement puissante elle arrache la Zoé on peut dire ça comme ça si c'est les pneus badin chungom ah bah c'est fini le train de pneu suivant c'est dans 2 mois je plaisante mais c'est vrai quand même donc radar de recul on voit trop la pastille s'il y a une pastille là et les autres pastilles ben on ne joue pas trop mais bon on lui fait confiance elle est propre elle n'est pas rayée c'est un grille intracite donc on a vu l'avant voilà donc c'est une voiture complète prête à partir donc il n'y a pas de lui bon la personne qui vend cette voiture là devrait la passer au comment si elle approche de la ah je vais y arriver oui de la révision de chez Renault à gréer Z2 il faut qu'il le fasse avant de vous la vendre voilà si ça il l'a fait il y a 2 mois 3 mois en arrière évidemment que non hein s'il l'a fait 9 mois en arrière il est encore dans les cordes dans les clous mais là si ça approche trop il faut qu'il la fasse comme ça vous partez vous êtes tranquille il n'y a rien qui va être modifié dessus à part ce que je ne sais pas puisque Renault fait des modifications au fur et à mesure du temps améliore son produit sa voiture bien sûr c'est comme était cela oui c'est une bonne occasion voilà si elle part à 11 000 euros vous vous rendez compte 11 000 euros une voiture qui fait 400 km parce que c'est un moteur Renault donc vous allez réellement faire 400 km bah oui bah il n'y a pas il n'y a pas photo on peut continuer à voir les 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 occasions voilà pas celle-là les occasions ah un grand goût voilà 10 000 euros regardez 10 500 euros une Zoé Leaf comme la mienne à 10 500 euros c'est un pro en Alsace et lui sa particulier 11 000 euros et même en 11 500 bah ouais faut pas hésiter on prend le train en hiver faut aller dans le sud de la France et puis aller chercher la voiture et vous repartez avec et même si vous habitez dans le nord là on sait qu'il y a les bonnes frites et la bonne bière vous ferez qu'une recharge ou peut-être deux et c'est tout ça vaut le coup voilà c'est pour ça que je mets ces annonces en avant parce que c'est exceptionnel ces prix-là c'est parce que c'est un particulier ça aurait été un pro il aurait vendu 3000 euros de plus c'est certain ce qui aurait été logique voilà je vous je vous dis à bientôt je mettrai oui précision je mettrai des vidéos sur la conception de pièces 3D alors sur cette chaîne-là elle est dédiée sur la voiture électrique donc les vidéos que je ferai sur l'imprimante 3D ça sera toujours en relation avec la voiture électrique mais il y a un moment où c'est que j'ai avancé plus dans le sujet suivant vos demandes vos exigences et là peut-être que je ferai une création d'une autre chaîne dédiée à ça il ne faut pas empiéter il ne faut pas mélanger les jambes en quelque sorte voilà si cela vous a convenu la vidéo et bien vous faites un pouce bleu ça fait toujours plaisir et puis des remarques n'hésitez pas même des critiques puisque le but c'est améliorer les choses dans mes vidéos dans mes sujets la manière que je les présente il faut le dire parce que je vois il y a des pouces moins et les personnes qui mettent des pouces moins elles ne mettront pas en avant pourquoi ? je ne sais pas à qui j'ai affaire c'est comme ça c'est les réseaux sociaux mais moi ça ne me dérange pas personnellement ça ne fait rien si je continue à mettre des vidéos du moment que ça renseigne quelques personnes j'ai atteint mon objectif c'est partager mon expérience et l'expérience d'autres personnes voilà c'est ça le but des réseaux sociaux c'est pas d'en mettre d'en mettre d'en mettre c'est bien parce qu'il y a quelque chose à dire et à faire partager il faut que ce soit productif c'est le terme employé c'est le terme à la mode il faut que ce soit productif que vous y trouviez votre compte donc les retours c'est toujours intéressant je vous remercie et je vous dis à bientôt